Retour sur les suites de la fermeture de la MIC à Argentan dans l'Orne. C'était il y a un an et demi, en juin 2004, avec un lourd passif de 296 licenciements. La cellule de reclassement de la MIC a cessé son activité en décembre dernier. L'association des anciens salariés tire les premiers bilans du plan social qui a frappé l'entreprise. Damien Mignot et Max Pistolési. 1er juin 2004, la MIC d'Argentan ferme ses portes. La maison mère allemande, Jürgen Rich, considère que cette usine n'est plus rentable et délocalise en Allemagne et en Chine. 296 personnes sont licenciées. Une cellule de reclassement est alors mise en place. Aujourd'hui, les membres de l'association des anciens salariés de la MIC tirent les premières analyses de ce plan social. Avec du recul, on s'aperçoit que la cellule de reclassement a très très mal fonctionné. La plupart des personnes qui ont retrouvé un emploi l'ont retrouvé par eux-mêmes. Disons que la cellule de reclassement a reclassé peut-être une dizaine de personnes, c'est tout, sur les 296. Donc pour nous, on considère que c'est un échec. 64 personnes ont retrouvé un CDI et 26 autres occupent des emplois précaires. On constate également 41 créations d'entreprises. qui ont doit le salaire du mois de novembre, qui n'a toujours pas été payées. Il y a des personnes qui sont en formation, qui voient leur formation, qui ne vont pas être payées. D'autres à qui le groupe Gengirich devait payer la mutuelle jusqu'à 55 ans. La mutuelle n'est pas payée. MIC n'a pas payé la mutuelle depuis le mois d'octobre 2005. Donc, partant de ce principe-là, c'est une négociation qu'on avait dans le plan social et qui ne sera pas respectée. 214 anciens salariés de l'AMIC se retrouveront le 13 juin au Prud'homme. Leur but, prouver que ces licenciements économiques n'étaient pas justifiés et qu'ils étaient avant tout motivés par une stratégie spéculative d'un groupe industriel.